Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Je voudrais rendre l'avis de la Commission des lois sur cet article 25 et surtout sur les amendements de suppression de l'article 25 tels qu'ils ont été présentés par les différents collègues. D'abord pour vous dire que nous ne sommes pas indifférents aux arguments qui ont été présentés. Il ne faut pas être binaire en l'espèce et croire qu'il y aurait d'un côté ceux qui défendraient le monde de la culture et cette exception, mais je reviendrai précisément sur les termes, et puis les autres qui seraient les tenants d'un armement généralisé de tout le monde dans le pays. Ce n'est pas du tout le cas. Et puis je pense que fondamentalement, je pense qu'on se trompe de débat. Le débat aujourd'hui n'est pas un débat sur l'armement hors service. L'armement hors service, il existe pour 140 000 policiers, 100 000 gendarmes de mémoire qui sont des personnes capables aujourd'hui d'aller de leur domicile à leur lieu de travail, de rentrer dans des ERP avec une arme. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Ce qui serait supprimé par l'article 25, c'est le fait de l'interdire. Donc il faut être précis sur ces termes pour bien se rendre compte de quoi on parle. 240 000 personnes sur un pays d'un peu moins de 70 millions d'habitants, ça fait quand même une portion congrue si on compare avec d'autres pays dans le monde où la pratique du port de l'arme est beaucoup plus importante. Et puis j'ai entendu parler de garantie. Et ça, je voudrais... Et pardon, mais en tant que membre de la Commission des lois, avec mon collègue Marc-Philippe de Brest, on est tenu de revenir au texte. Quelle est la protection actuelle ? La protection actuelle du port d'armes hors service, c'est deux instructions générales des directeurs généraux de la police nationale et de la gendarmerie nationale. Dans le texte initial de la PPL, c'était un arrêté du ministre. Et nos collègues députés ont souhaité que ce soit désormais un décret en Conseil d'Etat. On ne peut pas faire tellement mieux en termes de hiérarchie des normes, en termes de protection. C'est la raison pour laquelle on a souhaité, dans le rapport de la Commission, conserver l'article 25 dans sa rédaction de l'Assemblée nationale pour que ce débat sur la suppression puisse avoir lieu dans le bon sens. Et donc, évidemment, la conséquence, c'est que nous rendons un avis défavorable.